et tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la vidéo nouveau vlog aujourd'hui nous sommes le samedi 10 février il est 12h24 il fait déjà nuit je suis obligée d'allumer la lumière vraiment c'est une catastrophe je vous ai filmé un haul goodies il faut que je vous ai filmé du coup un haul goodies qui sera disponible sur mon instagram et mon tiktok n'hésitez pas à les regarder c'est elizabeth rt off parce que je suis allée à un congrès et j'ai pris tellement de goodies les gars on était chargé comme jamais donc je vous ai montré ça du coup dans cette vidéo en mode asmr aujourd'hui le programme j'aimerais vous montrer mon album photo de athènes faire deux trois petites courses si j'y arrive me faire rembourser d'un truc de primark que j'ai pris dans une mauvaise taille voilà en gros on a pas mal de petites choses à faire aujourd'hui j'ai une to do list qui est à rallonge donc écoutez déjà j'ai fait l'unboxing asmr ça c'est fait on peut cocher ça à la to do list comme cette année je vais beaucoup voyager notamment en italie je voulais commencer à apprendre une nouvelle langue et essayer de trouver en fait une application pour parler un petit peu la langue c'est pour moi c'est vraiment important quand on va dans un pays de savoir un minimum parler la langue genre les trucs de base bonjour merci au revoir au plus je trouve les toilettes à gauche droite enfin vraiment les éléments de langage assez simples assez basique et du coup j'ai reçu une proposition de partenariat avec rosenta stone donc c'est en fait une application mobile vous pouvez apprendre différentes langues jusqu'à 25 langues donc j'ai voulu tester voir ce que ça donne donc j'ai essayé une langue que je connaissais déjà donc l'espagnol voir si c'était assez facile d'apprendre et de comprendre l'espagnol est en fait la particularité de cette application mobile c'est qu'ils ne font pas de traduction en fait ils font apprendre la langue d'une façon beaucoup plus immersive intuitive dans le sens où il prononce le mot et en fait il l'affilie directement à une image genre par exemple un enfant qui court bah il va le dire et on va le voir du coup notre cerveau va directement affilié les deux notions notamment l'espagnol ça a vraiment bien fonctionné en tout cas moi c'était très facile de comprendre j'ai essayé aussi avec le grec j'ai essayé aussi avec l'italien donc ça marche vraiment bien il y a beaucoup 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 de cours j'essaie de me mettre qu'à l'écran des petites images mais il y a vraiment beaucoup de cours ce qui est vraiment bien mais après ça ajoute une petite contrainte c'est que bah ils nous font parler en fait il y a une reconnaissance vocale donc quand ils te disent un mot tu dois le répéter donc on va pas trop le faire dans les transports en commun ça nous fait vraiment pratiquer la langue et ça j'aime beaucoup j'ai essayé aussi l'arabe donc moi je comprends l'arabe mais je ne sais pas le lire le seul petit mémoire je trouve vu qu'il n'y a pas de traduction surtout en arabe et je pense aussi aux grecs et aussi dans toutes les langues où c'est pas vraiment un alphabet comme nous on a l'habitude de voir ce serait bien de mettre de la phonétique en dessous pour qu'on puisse vraiment bien prononcer les mots parce que c'est très dur l'arabe c'est très dur le chinois c'est pareil donc il manque juste ça ça c'était vraiment une difficulté que j'ai eu ça se fait sur abonnement donc soit vous le prenez à vie c'est vraiment un investissement sur le long terme vous avez 25 landes vous faites ce que vous voulez avec et si vous n'êtes pas satisfait vous pouvez être remboursé sous 30 jours c'est une application qui a été primée il ya 4,8 étoiles sur app store tous les cours sont catégorisés il ya de la grammaire il ya les bases il ya comment parler avec des gens enfin vraiment tout est bien expliqué que sur l'application il ya même des histoires aussi enfin vraiment c'est très très bien ça peut vraiment faire bien pratiquer la langue donc si vous voulez découvrir de nouvelles langues si vous voulez apprendre de nouvelles langues simplement chez vous tranquillement ça dure dix minutes chaque leçon n'hésitez pas je trouve ça important d'apprendre des langues de pouvoir parler avec d'autres gens parce que c'est vrai que l'anglais n'est pas enfin l'anglais est répandu mais par exemple en grèce en période touristique il ne parle pas anglais il fallait parler grecque donc il fait vraiment bien se démerder donc voilà si vous voulez apprendre d'autres langues n'hésitez pas mon lien est en barre de description j'ai bouclé mes cheveux et en fait dès que je coupe mes cheveux et que je les boucle je ressemble à lui 14 genre je n'aime pas du tout ça me perturbe bon je suis désolé je suis un peu malade donc ma voix est un peu prise et mon nez aussi mais du coup je me suis fait une petite tisane au miel et citron je me couvre tout le temps je ne suis jamais à poil dehors je sais pas comment je fais pour toujours tomber malade j'ai une angine j'ai mal j'en peux plus j'ai l'impression d'être toujours malade donc du coup j'ai mon petit pq à côté de moi pour me moucher vraiment on est sur un truc incroyable je voulais vous faire une petite story time du coup de mes deux jours à deux villes vraiment c'est drôle enfin c'est drôle c'était extrêmement épuisant à pas se mentir avec la fac on est allé à deux villes donc c'est pour un congrès avec l'amraé donc c'est une association c'est un gros truc c'est vraiment un truc immense c'est un truc un congrès de l'assurance en fait avec plein d'assureurs etc nous on n'est pas très branché assurance on va pas se mentir on trouve pas que ce soit un métier incroyable donc on est allé à ce congrès là pour découvrir un petit peu tous les assureurs c'était très 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 joli mais si vous me suivez sur Instagram vous avez déjà vu en gros c'est un immense congrès avec énormément de stands nous on avait un tout petit stand étudiant un peu caché mais bon c'est pas grave on n'avait pas grand chose pour le stand malheureusement enfin on n'avait rien à part des cvbook genre j'avais pas grand chose on a fait un petit tour devant les stands j'ai chopé tous les goodies que je pouvais avoir vraiment mon but dans ces deux jours c'est d'avoir le plus de goodies j'ai quand même parlé avec deux trois stands qui faisaient un peu mon métier indirectement il y en a que j'ai trouvé très sympathique d'autres qui étaient vraiment des gros cons vraiment on a trouvé de tout des gens qui étaient très hautain des gens très accessibles à AXA, Allianz et MMA on a vu une concentration de chauves donc si vous voulez pas perdre vos cheveux n'allez pas là-bas non en vrai c'était plutôt sympa les lieux étaient vraiment bien la bouffe était bien les cafés enfin en fait on avait la bouffe qu'on pouvait manger on pouvait boire il y avait de l'alcool moi je bois pas d'alcool donc c'est un peu chiant pour moi et ensuite le soir on avait une soirée dans un lieu magnifique vraiment c'était sublime on avait une boîte de nuit réservée pour nous en fait donc c'était sympa après la musique était éclatée au sol je suis partie à deux heures et demie pour vous dire alors d'habitude je pars à 4-5 heures il y avait vraiment beaucoup 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 de points négatifs beaucoup de choses extrêmement chiantes déjà on avait un hôtel c'était un F1 bon ça d'ailleurs c'est pas très grave mais il était à perpète il était à Touc donc là il y a Deauville-Trouville et là il y a Touc genre tout en bas donc c'était un peu chiant il y avait une seule navette qui venait nous chercher sauf qu'à un moment donné elle ne venait plus donc on devait venir de Touc à Deauville à pied il y a 50 minutes à pied donc on s'est dit bah tiens on va prendre un taxi que nenni il y avait plus de taxi plus de taxi disponible donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait du stop va arrêter les gens à 20h comme ça en robe talons machin etc en stop genre les gens ne s'arrêtaient pas genre aller sur la route pour le choper genre c'était n'importe quoi donc on a réussi à faire rentrer tout le monde dans les stops enfin c'était vraiment un miracle et en fait pour la soirée j'avais une tenue donc c'était une combinaison short chemise donc elle était vraiment trop belle et j'avais mis avec ça des bottes donc je commence à sortir mes bottes de la valise et je vois j'ai une cuissarde gauche et une botte droite et je me dis putain j'ai pas pris des bonnes chaussures genre j'ai pris une paire de chaque chaussure donc je me suis retrouvée avec une cuissarde et une botte tout le monde s'est foutu de ma gueule bien évidemment moi j'étais en fourrure absolue j'en pouvais plus du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai retroussé la cuissarde pour faire une botte non mais vraiment c'est une catastrophe sauf que le problème c'est que c'était pas la même hauteur de talons donc c'était hilarant j'arrivais pas à marcher mais j'ai quand même réussi à marcher de 20h jusqu'à 3h du matin et faire plus de 3km à pied avec ces talons là j'ai tellement mal aux pieds c'est un stop que ouf j'arrive à la soirée du coup au cocktail j'étais vraiment bien sapée j'étais en mode vas-y je suis trop fraîche et là il y a une de mes postes qui m'en passe mon vin rouge sur moi pour une fois que je prenais du vin c'est très rare que je prenne du vin le carrément ma diluza ne boit pas du coup j'en ai eu partie sur moi j'étais pleine de vin je puais le vin j'étais pas bien du tout donc j'ai fait encore une fois du rafistolage j'ai pris ma veste je l'ai mise en mode robe parce que j'avais pris une veste de costume je l'ai mise en mode robe non mais vraiment c'était un calvaire après on était allé en boîte franchement les mises qui étaient nulles mais bon voilà ça passait à la fin de la boîte des assureurs qui nous ont pris la tête vraiment c'était si drôle vraiment ils étaient complètement bourrés et le lendemain en fait on les a retrouvés donc au congrès ils ont baissé la tête c'était hilarant le jeudi on voulait aller au congrès bah malheureusement on avait pas de navettes on avait plus de navettes il y avait aucun taxi de disponible c'était un enfer vraiment je n'ai jamais vu une organisation pareille c'était vraiment chiant on avait toutes les valises en plus donc je me voyais pas faire 50 minutes à pied avec les valises enfin c'est pas possible du coup on appelait des taxis office du tourisme et tout il y avait aucun taxi disponible et après j'ai eu l'idée une incroyable idée de génie de demander à l'accueil de l'hôtel s'ils avaient pas des petites cartes de taxi on a appelé un taxi du coup de l'une de ces cartes il y en a un qui est venu pas du tout sympathique vraiment ils sont pas du tout aimables là bas les taxis c'est un truc de ouf pourtant je connais très bien d'auvive alors là ils étaient vraiment détestables enfin vraiment ils faisaient des blagues de merde ils étaient vraiment détestables imbuvables donc bref on arrive au congrès j'ai fait une conférence qui était vraiment bien sur l'IA franchement c'était super intéressant j'ai bien mangé aussi le midi après j'ai tremplé mes pieds dans la mer j'avais tellement froid c'était assez drôle et on a fait 2-3 petites conférences on a bu un dernier verre on a pris des derniers goodies et après on est parti on est rentré à 21h c'était hyper intense et le lendemain on est reparti à Moray-sur-Loire on a repris le train enfin c'est vraiment une semaine éprouvante mais franchement on a des bons souvenirs enfin vraiment on a des bonnes anecdotes à raconter même si c'était quand même assez éprouvant donc voilà pour la petite histoire ça a duré 7 minutes j'espère que ça vous aura intéressé et de base je le fais sur Instagram mais je me suis dit pour ceux qui n'ont pas Instagram vous pouvez savoir aussi ce qui m'arrive de temps en temps je suis heureusement qu'il y avait mon copain et tout parce que moi j'étais un peu à bout je vous avoue je vais essayer de finir mon album photo avec vous et après vous le montrer c'est fou à quel point il n'y a aucune lumière genre c'est aberrant même moi je suis vraiment pas d'accord je suis obligée d'allumer la lumière putain il est 13h genre c'est aberrant j'ai quand même bien avancé j'ai tout collé d'images et tout j'ai aussi entouré les titres à chaque fois mais j'ai pas fait des décorations vous savez les petits trucs comme ça là j'ai rien vu de tout ça donc j'ai commencé hier j'ai bientôt fini donc on va faire ça ensemble en accéléré du coup je pense avoir tout terminé ça y est ça m'a pas pris beaucoup de temps en fait finalement j'espère que vous êtes prêts on va regarder ça ensemble je vais ranger d'abord mon bureau parce que vraiment c'est une catastrophe voilà pour le devant là j'ai mis une enveloppe avec tous les autres souvenirs que j'avais genre les cartes Starbucks le restant des photos dans le cahier Erasmus du coup pendant la bonne photo donc là c'est la première page avec les billets d'avion juste là là c'était le speech de mon réel donc je l'ai réécrit ici j'ai mis des petits autocollants un peu partout ensuite j'ai fait par mois donc février j'ai mis mon emploi du temps juste là ensuite l'appartement tour donc avec mon appartement j'ai mis aussi des petites descriptions à chaque fois les premiers moments avec Prince, La Saleté mon premier café qui était dégueulasse enfin voilà et là c'était la découverte d'Athènes donc à chaque fois je mettais les photos viennent de La La Lab au fait pour ceux qui me demandent tout ça ça vient de chez La La Lab sauf ces photos là ici que c'est moi-même qui a imprimé mais je vous conseille pas trop parce que enfin en tout cas moi avec mon imprimante ça tâche les doigts ça bave donc c'est pas ouf j'avais pris du papier photo mais bon c'est pas incroyable mais je devais faire ça parce que les dimensions étaient assez spéciales voilà ça c'est standard vraiment de bonne qualité là c'est un peu moins de bonne qualité alors donc là on a Athènes à chaque fois j'essaye de faire des petites photos regroupées d'Athènes donc c'est ce que j'ai sur Instagram les différentes maps à chaque fois que je mets et là c'est les différents lieux que j'ai aimé Gounastérachie Placar le temple de Zeus du coup ici la porte d'Adrien avec les tickets à chaque fois et toujours ce montage photo le mont Lycabète il y a Acropolis avec encore une fois mes tickets enfin voilà à chaque fois je mettais des petites photos là j'ai utilisé ce que j'avais acheté à Action qui perfore les feuilles qui sont vachement bien le musée d'Acropolis le musée national archéologique enfin voilà je pense que vous avez compris Zapéion bibliothèque l'académie Saint-Agma la cathédrale et ça c'était mon inscription du coup Erasmus donc ça c'était ma feuille là il y avait mon université donc ça c'était ma fac là c'était le logo ça c'était les cours que j'avais c'était mon attestation étudiante ça c'était les amphis et à chaque fois à chaque fin de mois je mettais les vidéos YouTube que j'avais faites durant ce mois-ci donc là on passe au mois de mars donc là j'ai fait tous les métros je trouvais ça joli avec ça genre je trouve ça beau le métro était joli je trouvais ensuite ça c'est les tickets de métro là c'est le pass métro là c'est le truc la map métro là c'était moi le jour où j'ai eu mon pass j'étais tellement contente parce que j'attendais à avoir ma carte étudiante pour le faire Piré ensuite donc des petites photos de Piré la carte ensuite il y a Little Cook c'était mon endroit préféré Little Cook je pense c'est super joli les puces l'histoire des puces je pense que si vous m'avez suivi durant mes vlogs en Erasmus vous avez suivi cette histoire sur Instagram non ça a eu des puces à cause d'un arbre à chat que j'ai acheté les différentes plantes du coup que j'avais acheté toutes les semaines en fait j'avais acheté des plantes chez mon petit fleuriste et du coup j'ai gardé quelques fleurs des vidéos YouTube on passe au mois d'avril et là du coup j'ai mis les différentes destinations donc Egyne et vous voyez c'est ça ces petites photos là donc ça c'est des miniatures de mes réels c'est quoi je mettais les réels que je faisais et encore une fois une différentes photos un montage photo de l'île de la ville etc du pays donc ça c'était encore Egyne les tickets etc pour voyager là c'était Mykonos pareil encore une fois vous voyez les réels la carte les petits billets là c'était d'autres tickets que j'avais pris pour le bateau donc j'ai tout mis ça là dedans là c'est mes beryl donc voilà encore une fois je ne pouvais pas imprimer ça via la 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 fallait que je les imprime moi-même en fait parce que j'avais des dimensions spéciales que j'avais choisi là c'était l'endroit où je voulais acheter ma tasse que j'ai galéré à l'avoir et d'autres petites photos voilà des Mykonos que je trouve vraiment magnifiques Lelos maintenant c'est donc à côté de Mykonos avec le plan encore une fois le montage les tickets ici voilà le bateau etc là c'est Istanbul donc là il y a les petits cachets il y a l'avion les petites tulipes là c'était les tickets pour rentrer il y a de la monnaie il y a mon passe métro aussi qui est juste là là aussi c'est pareil voilà c'était super c'est vraiment très très beau Istanbul je trouve ça magnifique il y a d'autres photos des petites mosquées Cappadocia donc ça c'était encore une fois des tickets voilà mes petits birils mon réel mon petit repas que j'ai extrêmement négocié c'était super drôle là les activités que je n'ai pas pu faire parce que ça a été annulé j'étais dégoûtée vraiment le pire ce jour de ma vie YouTube encore une fois là on passe au mois de mai là il y avait Malte donc encore une fois mes tickets le montage des photos les réels les birils juste là il y a de plus en plus de photos j'adore cette page je la trouve magnifique donc là c'était ma petite étiquette de mon auberge de jeunesse j'étais en auberge de jeunesse avec tous les autres petits tickets que j'avais voilà les bracelets etc pour les bateaux voilà j'ai visité toute l'île donc c'était super sympa ensuite Rome les birils les billets les tickets pour le train les avions enfin voilà je pense que vous avez cassé un petit peu la vibe à chaque fois je mettais les dates au fait je sais pas si vous avez vu voilà encore une fois Rome voilà des petites photos les tickets des musées enfin voilà il y a plein 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 de photos je trouve ça trop joli et encore une fois j'ai essayé de de faire un montage photo sur chaque endroit que j'ai visité on se passait Hydra avec mon papa qui faisait de con Mont-Olympe ça c'était le devis ça de la voiture les météores très joli j'ai adoré les météores c'était vraiment magnifique et à chaque fois j'ai fait un montage pour chaque monastère là c'était les petits tickets pour rentrer dans les monastères Delphes bon là on a un peu moins aimé avec mon père c'était pas incroyable mais bon on l'a fait et là c'était le restant des photos des visites d'Athènes donc les temples etc qu'on a visité avec mes parents genre vraiment vers la fin Youtube encore une fois hop et là on passe au mois de juin donc là c'est Milos mon île préférée c'est magnifique j'ai fait tout ça de réel regardez c'est énorme j'ai adoré cette île c'est mon île préférée voilà j'ai adoré c'était magnifique vraiment magnifique c'était super j'ai pris énormément de photos là c'était Paros là vraiment je pense que vous voyez un peu là-bas elle faisait photo j'avais beaucoup trop de photos il fallait que je rentre ça dans une page donc mes réels des petites photos avec mes amis mes amis étaient là du coup et laissé ses tickets ensuite là c'est les photos avec mes amis voilà là c'était juillet donc le retour sur Paris à l'avion l'avion et le café quand je suis rentrée chez mes voisins pour mon album photo ça prend énormément de temps à faire mais j'aime beaucoup faire ça enfin c'est ça fait des beaux souvenirs je peux les garder les montrer à mes amis etc donc là j'aimerais faire ça pour tous les autres tous les autres voyages que je fais bon là j'ai dû mettre tous les petites magnifiques sur les photos j'ai pris des photos du coup de la lab pour les mettre dans mes toilettes donc on va faire ça maintenant et bah du coup voilà ce que ça donne plutôt pas mal j'aime bien ça a fait une petite cascade c'est vraiment un bordel mon bureau alors que j'ai rangé la semaine dernière enfin le linge là le linge là enfin bon bref du coup je ne vais pas montrer ce que j'ai acheté pour la Saint-Valentin à mon copain j'ai commandé des chaussettes sur Amazon ça coûte une blinde vraiment c'est 15 balles genre 7 euros les chaussettes plus 8 euros la livraison donc extrêmement cher mais regardez il y a ma tête c'est pas genre incroyable et sur le devant il y a marqué bébou je crois oui c'est ça c'est bon et en vrai c'est vrai les chaussettes hyper épaisse mais j'espère que ça ira parce que j'ai pris pour la taille homme mais t'es mal au pied quoi du coup j'ai pris ça et aussi j'ai voulu faire moi-même un cadeau moi j'aime bien faire des cadeaux moi-même du coup je voulais lui faire un marque-page parce qu'il lit beaucoup en ce moment enfin il reprend la lecture et c'est vrai qu'il n'a pas de marque-page en tout cas j'ai remarqué je vais lui en faire un donc j'en ai fait un spécial il faut savoir que mon copain est fan de chat il adore Prince vraiment Prince c'est sa divinité surtout les memes qu'il fait c'est à partir des photos de Prince c'est hilarant je lui ai fait sur Canva un montage de photos de Prince et aussi je lui ai dessiné un truc au recto pour vraiment avoir un marque-page normal le marque-page est comme ceci au début donc c'est très joli et l'autre c'est Prince avec sa tête c'est hilarant j'adore je trouve ça incroyable et bien du coup c'est plutôt pas mal je vais découper ça avec mon mon outil de base j'avais fait comme ça mais je trouve ça un peu trop gros ça c'est plus une taille livre donc j'ai pour cela ça qui vient de chez Action franchement c'est génial c'est pour des pouilles bien droits une plastiqueuse qui vient aussi de chez Action vraiment c'est pas cher chez Action n'hésitez pas à acheter là-bas j'ai montré ça à mes amis donc Cindy, Pierre et Damien et ils m'ont dit Elisa c'est trop toi vraiment c'est tellement toi il y a que moi pour faire ce genre de choses et d'acheter les chaussettes avec ma tête regardez comment c'est trop mignon petit marque-page avec la tête de prince derrière ça n'a aucun son j'adore j'ai envie de tester dans un livre pour voir petit marque-page hé c'est pas trop mime ça aurait déjà fini une bonne partie de ma to-do list je vais essayer d'aller à Carrefour parce qu'en fait ce soir je suis invitée à une raclette et c'est une passion dans ma vie j'ai proposé une raclette à des gens mais du coup c'est pas moi qui l'organise j'adore ça chez mon copain ce soir donc comme je dors chez lui mercredi et jeudi parce qu'on finit très tard et mercredi en plus c'est à Saint-Valentin donc pardon vous n'êtes pas trop droits comme on finit très tard le mercredi et le jeudi on finit à 22h je me vois pas faire 1h30 pour revenir chez moi et le lendemain commencer à 8h faire 1h30 donc je dors chez mon copain dans ces cas là je vais préparer mes affaires pour éviter de me trimballer mon sac à dos hyper lourd lors de la visite à la BSPP parce que mercredi on va à la BSPP je vais amener mes affaires du coup chez lui et je vais récupérer ma valise de Deville aussi chez lui pour faire des lessives et tout parce que vraiment j'ai tellement de lessives à faire je vais aussi à Primark me faire échanger un habit que j'ai pris dans une mauvaise taille et j'aimerais bien voir s'ils ont enfin la collection printemps avec toutes les fleurs et tout genre il y a une collection de ouf vous avez été tellement nombreux à m'envoyer ça sur Instagram je crois au moins une centaine de fois j'étais en mode oui j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu mais il n'y a pas dans mon Primark je suis à bout là j'y vais toutes les semaines en fait pour voir s'il y a ça dans mon Primark allez let's go c'est parti le carrefour il a grave subi genre il n'y a plus rien du tout je regarde toujours à carrefour c'est des trucs pour prince là je viens de tomber sur ça c'est hyper bien c'est hyper enfin je sais qu'il va être trop kiffé mais j'ai l'impression qu'il me manque un truc il me manque l'herbe à chat c'est grave dommage parce qu'en fait il a pété son truc là comme ça du coup j'essaye d'en retrouver un similaire mais c'est un peu galère il y a ça c'est pas incroyable par contre il y a des plantes donc Elisa bien évidemment y va j'adore putain c'est trop beau il y a plein de plantes il y a des rosiers ça c'est du jasmin j'adore ça coûte tellement cher cette merde il y a ça qui est vraiment bien mais c'est vraiment très cher c'est pour faire des bubble tea maison donc il y a du sirop je crois à mettre après tu mets ça au micro-ondes avec les bubble tea du lait des glaçons il n'y a pas enfin il n'y a que matcha il n'y a pas thé vert il y a black tea mais taro brown sugar et c'est tout alors je vous montre ce que j'ai fait j'en ai pour 100 euros j'ai fait exprès parce qu'en fait à 100 euros bah on avait des bons d'achat on avait 30 euros de bons d'achat donc j'en ai profité du coup j'ai pris beaucoup beaucoup de surgelés cette fois-ci j'ai pris une tarte au toit au de Marie j'ai pris de la purée de carottes et potiron j'ai pris des steaks hachés ça faisait tellement longtemps que je voulais prendre des steaks hachés mais à chaque fois c'est une blinde c'est l'occasion du coup pour faire des burgers du chou-fleur parce que j'en ai pas trouvé en normal en non surgelé donc j'ai pris du chou-fleur pour faire de la soupe j'ai pris aussi de la purée courgettes, céleri, brocoli et pois j'ai pris des colins d'Alaska il y en a 4 normalement à l'intérieur et 2 fois les fruits congelés comme ça pour faire mes smoothies ou encore pour faire mes pancakes je ne m'entends plus parler j'ai les oreilles bouchées c'est horrible petit retour de course assez rapide donc j'ai pris des crèmes volées ça faisait trop longtemps c'est super cher cette merde c'est genre 3 euros le truc c'est extrêmement cher mais extrêmement bon petit clafoutis aux abricots des petits pots de crème en chocolat un brocoli des bananes une fameuse tuche voilà c'est bien des petits déjeuners pour les matins une salade manathan que je vais manger du coup le jeudi midi parce qu'on n'aura pas le temps de s'acheter à manger donc au moins j'aurai ça avec moi des hôtes à la pêche viennois des dates ça faisait tellement longtemps que je n'ai pas mangé de dates j'ai trop hâte ensuite j'ai pris des kiwis j'ai pris des cornichons parce que j'en avais plus j'ai pris 3 fois ça parce que c'est le 3ème offert je crois c'est au poulet yakitori on va tester ça écoutez j'ai pris du riz avec concombre et saumon et maïs voilà j'ai pris du blini ça j'adore j'ai pris du chèvre crémeux alors ça je ne connais pas du tout hâte de tester et en fait j'ai pris des carottes voilà j'ai pris plein de carottes donc pour la soupe mais aussi pour tremper dans dans les petits trucs comme ça là c'est super bon c'est un bon petit apéro je trouve ensuite de la crème j'ai pris du citron j'ai pris des champignons j'ai pris des pommes j'ai pris de la sauce César j'ai pris de la crème pouetée j'ai pris une tarte à l'abricot et voilà j'ai pris aussi un gros pack de coca qui est encore dans ma voiture avec d'autres boissons de la Esti etc donc ça m'a coûté je crois qu'il y a au moins 20 balles de boisson pour ce soir du coup pour la soirée et j'ai pris du citron tout ça pour l'emmener là-bas ainsi que les champignons je vais l'emmener là-bas que voilà en tout cas pour le petit retour de course ensuite il est 18h donc je vais pas tarder à donner de la pâté à Prince parce que là il a envie de bouffer mais je suis allée à Primark du coup et j'ai changé un t-shirt donc je vais vous le montrer j'ai racheté de toutes petites choses qui me faillaient absolument en fait comme je dors souvent chez mon copain je ramène souvent des affaires et j'aimerais bien en laisser parfois notamment des chaussettes enfin vraiment c'est des trucs à la con mais des chaussettes kilou-kilou non Prince ne vous va pas dans le sac s'il te plaît vraiment trop mimi donc je vais les ramener tout à l'heure des chaussons j'ai pris exprès ces chaussons-là pour que je me tape la fiche j'ai pris ça ils sont trop jolis ils sont violets mout mout et tout franchement après c'est du 38-39 je fais du 39-40 j'espère que ça ira j'ai pris des chaussettes il m'en fallait des chaussettes blanches hautes parce que je n'en avais pas c'était 4 euros à chaque fois donc des chaussettes comme ceci très basiques il y en a 5 et j'ai pris des chaussettes basses par contre celles-là je les ai adorées parce qu'il y a des fraises genre c'est incroyable il y a des petites fleurs c'est orange vert encore des fraises enfin voilà j'ai trouvé trop belle c'est cette paire pour 4 euros donc pas très cher j'ai pris un collant avec des pois comme ça parce que je crois que le mien est en train de se déchirer donc j'en ai repris un c'était 4,50 euros arrête ça c'est le t-shirt du coup que j'ai échangé je l'avais pris en XL et là du coup je l'ai pris en M donc c'est un t-shirt comme ceci noir pour faire du sport en fait pour aller courir un jour je vais peut-être aller courir ensuite j'ai pris ça c'est une banane qui de base coûte 9 euros et là elle passait à 3 euros donc trop bien il y avait plusieurs coloris donc j'ai pris celle-là il y avait aussi en orange en bleu et tout et moi j'adore le vert j'ai pris des élastiques marron et noir c'était 1,50 euros transparent mais c'est vrai que ça c'est plutôt pas mal les marrons surtout ça se fond parfaitement bien avec mes cheveux et j'ai pris des petites pinces c'était 5,50 euros c'était assez cher entre guillemets mais franchement j'ai vu un tuto sur TikTok je crois où on peut faire les petits buns avec des pinces comme ça et voilà pour mon haul Primark voilà pour ma journée là il est 18h je vais commencer à faire le montage et faire ma petite valise pour chez mon copain tout à l'heure mes parents m'ont appelée donc j'en ai profité pour leur parler du coup et faire d'autres choses en même temps genre du repassage etc donc j'ai repassé ma robe de la Saint-Valentin vraiment une robe basique parce que comme je suis malade je vais pas trop avoir froid et puis bah voilà j'espère sincèrement que ce vlog vous aura plus c'était un petit peu un vlog bordel enfin voilà il y avait pas mal de choses à vous montrer je ne sais pas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux c'est ElisaBRTOF à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas je vous fais d'un but et je vous dis à plus tard dans une prochaine bye bye et je vous remercie de l'écrivain je vous remercie de l'écrivain je vous remercie de l'écrivain